Salut Youtube, c'est RixLandil pour une nouvelle vidéo, une nouvelle revue de 7 Hobbits avec aujourd'hui la quatrième et la dernière vidéo de cette série de review. Il s'agit bien sûr de 2 Barrel Escape. Donc c'est le quatrième et dernier 7 Hobbits en ma possession et donc j'en fais sa review et c'est la dernière vidéo de cette série des revues de 7 Hobbits. Voilà. Donc je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je n'ai pas malheureusement les 7 Hobbits King Battle et la grande rencontre de Gollum avec Bilbo. Je ne suis pas en possession de le 7 de 7. Je ne ferai donc, vous l'aurez donc compris, je ne ferai donc pas les reviews. Voilà. Je pense peut-être un jour me les acquérir, peut-être prochainement, je ne suis pas exactement sûr. Peut-être que de Goblin King Battle puisqu'il comporte des nains. Il comporte des nains intéressants, des soldats, des gobelins, je veux dire plutôt. Des armes et un décor intéressant. Voilà donc, donc pour 2 Barrel Escape, on se retrouve aujourd'hui pour une review vraiment d'un recette vraiment très beau. C'est vraiment au niveau des corps beau, joli, au niveau tout ce qui est accessoires, c'est-à-dire tonneaux, épées, armes. C'est vraiment magnifique pour côté des accessoires, côté des figurines également. Et un sec que je recommande beaucoup aussi. Voilà donc forcément, je vais recommander tous les 7 Hobbits. Tous sont vraiment très beaux. Donc voilà, donc alors, je tiens à préciser avant de commencer que comme de Escape, premier coup de Spider, ce 7 de Barrel Escape, voilà, excusez-moi, ce 7 représente une scène du film de Hobbits, non pas du film de Hobbits et une expédite journée, c'est-à-dire le premier volet, mais une scène du deuxième film de Hobbits, c'est-à-dire la désolation de Smaug, le deuxième volet. Donc cette scène représente une scène du deuxième volet de Hobbits qui sortira en décembre, c'est-à-dire fin l'année 2013, voilà. Donc c'est assez bientôt, je trouve. Moi, je suis très impatient d'aller voir ce film, voilà. Donc c'était une petite précision avant de commencer. Donc je vais commencer par la présentation des figurines et ensuite la deuxième partie, la présentation des accessoires et du décor. Donc en figurine, on commence avec les deux elfes. Donc en premier elfe, nous avons un elfe qui n'a pas de nom, dans la description de Lego, c'est deux elfes, elfes Mirkud Garde, donc c'est le gardien, le gardien elf de Mirkud. Donc voilà, c'est une sorte de soldat elf qui n'a pas vraiment d'armure, qui a un corps vert, qui ressemble beaucoup à celui de Legolas des 7 Lord of the Rings. Petite comparaison, voilà. Il a des cheveux bruns, voilà, brun clair, une lance. Il n'a pas de dessin sur ses jambes, voilà. Ensuite, son camarade, donc Mirkud Elfchef. Donc c'est le chef des soldats de Mirkud, quand même dans la description de Lego. Lui, il a les cheveux bruns un petit peu plus foncés. Je trouve qu'il a un visage qui fait un petit peu plus vieux que son camarade. Je ne sais pas si vous trouvez beaucoup. Ça ne vous a peut-être pas trouvé sur la vidéo. En tout cas, moi, c'est un petit peu la pression que j'ai. Il a un corps rouge. Il a un dessin avec des clés sur son pantalon, voilà. Et il a comme arme, la magnifique arme de ce set. C'est une épée elfique. Donc vraiment l'épée elfique qui est l'épée par défaut des elfes. Donc c'est une lame dorée qui se tient à deux mains. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Alors, ce que je trouve vraiment exceptionnel dans ce set, c'est qu'il n'y a pas non une épée pour cela, mais il y en a trois au total. Puisque vous voyez derrière deux autres épées. Donc c'est vraiment super. Je trouve que c'est un bel effort de Lego. Puisque vraiment, cette épée est magnifique. Et en plus, il en met trois. Et bien, généralement, Lego ne met que quand il met des armes supplémentaires. Il rajoute des petites armes ou alors des armes pas très jolies. Là, il a rajouté... Là, Lego a rajouté deux armes elfiques en plus, voilà. Donc c'est vraiment... Je suis vraiment très très heureux et très reconnaissant Lego. Voilà. Donc ici, Bilbo, notre fameux Bilbo, incarné par Martin Freeman dans le film de Hobbit. Donc Bilbo qui a son épée d'art. Voilà. L'épée qui est de la bleue quand les orques approchent. Des cheveux blonds, un peu blonds au châtain. Double expression. L'expression effrayée aussi. L'anneau, le fameux anneau. Comme dans l'Asset Lord of the Wings. Un corps avec une chemise et un foulard. Un petit baisson rouge. Contrairement à Bilbo Campagnard. Qui a une salopette. Lui, il a une tenue un peu plus aventure. Comme c'est comme ça que j'appelle, voilà. Et des pieds de Hobbit. Beige. Voilà. Ensuite, nous avons à côté de lui, Glowin. Donc Glowin. Glowin, c'est un homme que j'aime beaucoup dans le film. Donc, lui, il ressemble beaucoup à quelqu'un. Vous avez sûrement reconnu. Il ressemble beaucoup à Gimli. Normal puisque Glowin est le père de Gimli, pour ceux qui connaissent. Donc, vous pouvez voir sa barbe est rousse. Il a une barbe de forme un peu comme celle de Gimli. Il a une grande H, une petite H comme Gimli. Un visage qui ressemble beaucoup à Gimli. Et un corps qui ressemble énormément aussi à Gimli. Donc, vraiment, Glowin a fait en sorte qu'on puisse avoir un petit... Qu'on puisse reconnaître un peu les deux figurines. Logique, puisqu'ils sont père et fils. Voilà. Donc, Glowin. Un personnage Lego que j'aime beaucoup. Voilà. À côté de lui, son frère, Owen. Donc, lui qui est un nain. Dans la description de Lego, Lego le décrit comme un médecin. Un petit peu... Comment dire ? Un petit peu rigolo, je trouve, parce que sa barbe est assez rigolote. Voilà, il a une petite barbe blanche avec l'arrière-gris. Voilà. La barbe est en plastique. Elle n'est pas solide. Voilà. Et lui, il n'a pas une arme comme Glowin. Il n'a pas une hache. Il a un bâton. Donc, voilà. Donc, un peu drôle. Une sorte d'arme vraiment qui sert un peu de canne. Et... Et voilà. Donc, c'est un peu le médecin de la compagnie de Thorin. Voilà. Donc, nous avons fini pour la présentation des figurines. Je vous retrouve tout de suite, dans quelques secondes, pour la présentation des décors. Allez, salut ! Salut Youtube, c'est de nouveau moi Bricks and Deal pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc, la présentation des mini figurines est terminée. On va s'intéresser maintenant à la construction du set. Donc, c'est-à-dire... Le bâtiment, voilà. Et les accessoires. Comme je vous avais dit tout à l'heure. Où le set était vraiment très complet au niveau des accessoires. Voilà. Donc, on va commencer par cette partie-là. On finira par celle-là, voilà. Donc, moi, je me répertorie un peu avec cette construction. En trois parties. Donc, j'appelle ça la première partie, deuxième partie, troisième partie. Enfin, l'autre sens. Parce qu'il y a trois parties qui s'amovible. Voilà. Donc, alors, la construction est dans l'aspect des couleurs marron et beige, comme vous pouvez le voir. Ouais, il y a que ces couleurs-là, marron-beige et un petit peu de gris aussi. Mais voilà, c'est marron et beige principalement. Voilà, donc, on va commencer par là. Donc, alors ici, nous avons un petit tonneau sur un trépied. Un petit serveur de tonneau. Un petit réservoir, voilà. Ici, nous avons alors... Nous avons un escalier tournant. Donc, on va pousser F. Donc, là, F, il courait, il courait, voilà. Il courait parce que les nains s'échappaient de la prison, voilà. Donc, je vous expliquerai pourquoi ils n'étaient pas la prison tout à l'heure. Euh... Donc, l'escalier en pierre, tournant. Comme dans The Attack of Watertop. Voilà. Et comme nous, on est cet Harry Potter aussi. Euh... Ici, une clé. Une clé de prison. Il y a le double. Ici. Voilà. Donc, accrocher. L'escalier est accroché ici, voilà. Euh... Ensuite, en haut de l'escalier, nous avons des petites marches encore qui mènent à un petit endroit sympa. Où il y a un tonneau, voilà. Donc, vous pouvez mettre les figurines. Voilà. Vous pouvez l'aménager un endroit un peu comme vous voulez, hein. Voilà. Vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des choses en tonneau, vous pouvez mettre une table, ce que vous voulez. Voilà. En dessous de cette petite euh... espace, vous avez les cellules de prison. Où étaient enfermés les nains. Donc, les portes qui s'ouvrent. Et qui se ferment. Donc, j'ai pas fermé entièrement parce qu'après, avec une main, c'est difficile à réouvrir. Donc, les portes qui s'ouvrent. Avec, à l'arrière de cette cellule, un petit mécanisme que je vais vous présenter. Donc, vous voyez ici, une... Des sortes de gris. Donc, ce ne sont pas des portes, ce sont l'inverse de ça. Donc, ce ne sont pas des portes qui s'ouvrent. Ce sont juste des grilles. Et, euh... Ces grilles peuvent se renverser. A l'aide d'un petit mécanisme. En actionnant un petit manivelle qui est ici. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà. Donc, un petit manivelle qui bouge est ici. Vous pouvez sûrement voir à travers les grilles. Et quand on pousse... Hop. Je vous montre assez de loin. Voilà. Une main. J'arrive pas trop. Voilà. Je ne sais pas si vous avez très bien vu. Mais, en plus, en manivelle, ça a poussé... Les grilles qui sont tombées. Un petit mécanisme assez fun. Pour jouer. Et pour faire échapper les mains de la prison. Donc, on continue. Donc, euh... Voilà. Donc, les cellules qui sont ici. Donc, je vais remplacer un peu l'air. Que j'avais retiré pour vous présenter le mécanisme. Voilà, Bilbo. Ici. Voilà. Donc, euh... Ici, nous avons... Donc, une réserve d'alcool. Si on peut appeler ça comme ça. Et un réserve avec un gros tonneau. Comme celui-ci. Voilà. Un gros tonneau... La même chose que ça, mais un plus gros. Euh... Un petit tonneau pour ranger des choses dedans. Ici, une réserve de bouteilles. Et devant, nous avons... La fameuse collection d'armes. Voilà. Qui peut bouger, voilà. Avec quatre espaces pour ranger les armes. Donc, ici, un arc. Un espace vide. Et les deux fameuses épées elfes en plus dans ce set. Voilà. Donc, moi, je les mets ici pour que... Pour pas que ce soit en plein milieu de la scène. Et en plus, je trouve que ça va très bien avec le fond. Voilà. Donc, euh... Alors, euh... Un petit arc de cercle avec... Des petites décorations. Comme ici. Voilà. Ici, nous avons un petit lampion que je n'ai pas encore... Que je n'ai pas prévencé. Voilà. Nous avons des torches sur les côtés. Donc, en fait, eh bien... Ces deux parties, moi, il me semble que ce sont pratiquement les mêmes. Euh... Elles sont juste aménagées différemment. Voilà. Voilà. Donc, ici, il y a une cellule. Ici, il y a, euh... D'alcool. Voilà. Ici, nous avons une petite table. Avec... Une bouteille. Une enveloppe. Je ne sais pas ce qu'il y a écrit dessus. Avec des tabourets. Donc, en renverser. Voilà. Pour faire un peu genre. Euh... Là, elle est tabouret. La table qui est, euh... Normal. Elle est assez bien faite. Voilà. Et derrière, nous avons la troisième partie. Donc, la partie qui est un mécanisme. Donc, nous retrouvons deux tonneaux similaires à celui-ci. Euh... Sur une petite plateforme. Voilà. Et donc, euh... Ces tonneaux servent à l'évasion des nains. Donc, je vais expliquer pourquoi. Puisque... Les nains. Euh... S'étant aventurés dans la forêt de Myrkoud. Et bien, euh... Ils se sont retrouvés, euh... Capturés par les elfes. Ils se sont retrouvés enfermés dans cette cellule. Voilà. Bon, là, il y a que deux nains. Mais normalement, il y en a plus. Il y a plusieurs cellules. Et, euh... Bilbo, lui, par chance, ne s'est pas fait capturer. Et donc, euh... Bilbo, à l'aide de son anneau, se rend invisible. Et va sauver les nains. Donc, il leur ouvre les cellules. Et, euh... Il leur demande de se cacher dans des tonneaux vides. Voilà. Donc, les nains. Donc, chaque nain se cache dans un tonneau vide. Et, euh... Comme les elfes ont beaucoup bu. Ils sont un peu sous. Et bien, ils viennent de faire la faite. Et bien, euh... Comme à leur habitude, les elfes. Et bien, euh... Ils remettent les tonneaux... Les tonneaux vides. Euh... A l'eau. Donc, comme on peut voir sur l'outise. Donc, vous pouvez voir. Ici, nous avons le set. Avec les tonneaux, ici. Et, qui vont directement dans un petit passage de l'eau. Donc, les elfes poussent les tonneaux et les mettent à l'eau. Et, sans qu'en fait, ils viennent dans le livre. Puisque j'ai le livre. Et bien, ils ne savent pas qu'il y a un truc que je suis dedans. Du coup. Et bien, ils euh... Ils participent à l'évasion des nains. Oula. Un petit euh... Problème de lumière. Ca revient ensuite. Voilà. Donc. Le mécanisme. Que je vais présenter. Donc, alors. Je vais d'abord mettre les nains. A l'intérieur. Donc, voilà. Glow in. Et. Oh in. Voilà. Et donc, avec une petite manivelle que l'on pousse. Et bien, on fait euh... Renverser les tonneaux. Et ils roulent. Alors, je vais vous présenter. Alors, il faut éviter qu'ils roulent trop loin. Parce que sinon, après, il tombe de mon bureau. Voilà. Oulala. Oulala. Et voilà. Ils sont tombés. Donc, vous avez... Vous avez pu voir. Donc, euh... Ça soulève ça. Et donc, ça fait renverser les tonneaux. Donc, c'est assez fun. Moi, je trouve ça très classe. J'aime beaucoup. Un autre petit mécanisme. Voilà. Donc, voilà. Donc, euh... Je crois que j'ai tout présenté. Il me... Non, non. Il manque rien. Euh... Que je voulais dire. Ah oui. Alors, euh... Je ferai prochainement une vidéo explication. Une troisième vidéo explication. Euh... Où je vous dirai... Où je expliquerai mon absence. Euh... Mes futures absences. Puisque c'est les vacances. Et donc, je partirai en vacances. Voilà. Donc, je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. Et en attendant, euh... Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Qui était la dernière review de cette Hobbit. Donc, voilà. Nous avons enfin fini les reviews. Ça y est, c'est fini. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Euh... Abonnez-vous. Laissez des commentaires sur la vidéo. Je vous laissez beaucoup de commentaires. Et j'en suis très content. Sur mes reviews. Voilà. Et je vous souhaite de bonnes vacances. Au revoir. Sous-titrage ST' 501